Alors un article assez bullshit sur Automobile-Magazine.fr Pourquoi faut-il laisser sa voiture électrique branchée en hiver ? Déjà non, à moins que vous ayez une Bolloré Blucard ou une Citroën Imeari, il n'y a pas besoin. C'est un secret pour personne, les voitures électriques perdent une partie de leur autonomie en hiver, mais ce n'est pas seulement en raison des fonctions de chauffage de l'habitacle ou de l'usage des équipements. Les sceptiques de la voiture électrique avertissent à l'envie. Ces batteries vieillissent aussi mal que celles de nos téléphones, nos autos verts ne sont pas prêts de se démocratiser. Alors c'est faux, du coup, ça tient bien plus longtemps. Or les années passent et les électriques les plus anciennes ne semblent pas souffrir d'obsolescence. C'est heureux, étant donné le coût environnemental et financier de ces accumulateurs qui envahissent petit à petit nos capots commercialisés depuis 2013. Les ZOE se trouvent désormais facilement en occasion, avec à de rares exceptions près, moteur et batterie d'origine aux capacités quasi intactes. Idem pour les Model S vendues depuis 2012. Et les Yons alors depuis 2011, on en parle. En revanche, difficile d'être aussi enthousiaste sur les performances des voitures électriques en hiver, qui cette fois, comme nos smartphones, perdent en efficacité avec le froid. Nous constatons chaque jour au volant, les voitures électriques offrent une autonomie moindre quand les températures baissent. On l'explique en partie par les équipements de base comme le chauffage, les sièges chauffants ou les phares qui pompent une certaine quantité d'énergie. Mais ce que nous observons surtout, c'est qu'une partie de l'autonomie fond rapidement lors des premières minutes d'utilisation si la voiture est restée stationnée d'heures par température froide sans être branchée. La raison tient à la température de fonctionnement de la batterie qui doit être idéalement maintenue entre 20 et 35 degrés. Si la voiture dort dehors par température froide, la batterie va l'être aussi. Et le système va donc consommer de l'énergie pour mettre l'accumulateur à la bonne température le plus vite possible. Ça dépend des voitures, ça c'est sur le Kona, la consommation d'énergie, sauf si tu mets le mode hiver, du coup il y a un mode hiver sur le Kona. Là évidemment ça bouffe pas mal d'énergie, mais globalement ça reste correct. Ce sont donc 30 à 40 km qui s'envolent très rapidement, alors que vous n'avez parcouru que 10 km de votre trajet, et ce quel que soit le modèle. Alors ça c'est archi faux. Fake news, grosse fake news, faux faux faux. Dans la même veine, c'est aussi pour cela que les autolibs devraient toujours rester branchés sur le réseau, sous peine de se vider sur place. A ceci près qu'il s'agissait de batteries lithium métal polymère qui devaient être maintenues en permanence à 70 degrés, sous peine de ne pas fonctionner du tout. Alors que les batteries lithium standard fonctionnent quand même à 0 degré, mais avec des performances moindres, tant qu'elles ne sont pas en température. Mais la technologie obsolète et très contraignante de l'ancien réseau de partage a d'aujourd'hui disparu de l'industrie automobile. Alors un conseil, restez branchés, reste qu'à fin d'éviter toute déconvenue en hiver, nous vous conseillons de laisser votre voiture électrique branchée chez vous ou dans la rue. Mais non, ça sert à rien honnêtement. Elle pompera alors régulièrement sur le réseau pour maintenir sa température optimale et offrir le meilleur rendement possible dès les premiers minutes d'utilisation. Et vous pourrez aussi programmer le réchauffage de l'habitacle pendant qu'elle est branchée sur le réseau, ce qui évitera ainsi de puiser pour cela dans la batterie les premières minutes de roulage. Ce qui préservera d'autant votre autonomie, évidemment. Ce n'est pas en faveur de votre conso d'énergie qui va donc augmenter en proportion, mais cela permettra au moins de conserver l'autonomie sur laquelle vous comptez pour vous déplacer. Cette pratique devient moins nécessaire en été lorsque les températures de nuit tournent entre 15 et 20 degrés. Bon, c'est de la connerie cet article, il n'y a pas besoin de laisser brancher sa voiture électrique. Moi, je ne me suis pas servi de ma voiture pendant une semaine. Alors certes, j'ai un garage et dans le garage, il fait 7-8 degrés, même quand il faisait moins 5 dehors, le garage restait à un tour de 7-8 degrés à peu près. Donc, je ne l'ai pas dedans, mais bon, quand même, je n'ai pas eu besoin en une semaine de brancher ma voiture. Et je l'ai reprise une semaine plus tard, au final, elle n'a pas perdu d'autonomie. Donc, c'est du bullshit total. N'écoutez pas ce qu'ils disent des fois sur Automobile Magazine, parce que franchement, c'est de belles conneries. Bref, je vous laisse réagir. C'était un petit coup de gueule à passer contre ce site qui, des fois, raconte n'importe quoi. Voilà, je vous laisse réagir. Ciao.